Watch Legends, alors tu entends souvent parler de l'Europe, mais l'Europe, qu'est-ce que c'est ? A la base, au commencement, c'est un territoire géographique qui est encadré à l'ouest, là où le soleil se couche, par l'océan Atlantique, au nord, par l'ancien Arctique, là où il y a le pôle nord et où on se pèle, et puis au sud, par la Méditerranée, que tu connais bien puisque tu habites le territoire de l'Akabem, et puis à l'est, là où le soleil se lève, par le détroit des Dardanelles, qui nous sépare finalement de l'Asie mineure. Bref, mate une carte et tu pigeras. Sur ce territoire dont je viens de te parler, on sera bientôt 800 millions d'habitants dans 50 pays différents sur 10 millions de kilomètres carrés. Et 10 millions de kilomètres carrés, c'est 2% de la planète, donc ça nous fait quand même une sacrée belle baraque. Bon, comme tu le sais maintenant, l'homme n'est pas parfait. Et sur ce territoire de l'Europe, pendant des milliers d'années, plutôt que de se faire des gros câlins, eh ben on s'est tapé dessus comme des ânes. On a fait des guerres pour des problèmes de territoire, de politique, de religion, et ça a tué beaucoup, 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 beaucoup trop de gens. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, dont tu as déjà entendu parler à l'école, on a fait péter le poing sur la table et on s'est dit stop, il y en a marre des guerres et du sang, on s'organise tout de suite pour vivre en paix. Et le 25 mars 1957, ton papi et ta mamie s'en souviennent d'ailleurs, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas ont signé le traité de Rome et créé la CEE, la Communauté Économique Européenne. Et dans la continuité, pour mieux s'organiser, tes parents s'en souviennent, en 92, le traité de Maestrich avec 6 autres pays en plus, ça faisait 12. Alors à quoi ça sert la CEE ? Déjà à éviter les guerres, ou du moins qu'il y en ait beaucoup moins. Et puis après, il y a une notion d'union, tous ensemble, c'est comme dans la KVM, plus on est et plus on est fort. Donc on a créé une grande nation pour exister un peu plus sur cette grande et belle planète. Après on s'est dit, comme on est tous collés les uns aux autres, il n'y a plus besoin de frontières avec des barrières et des douaniers. On peut aller dans n'importe quel pays d'Europe et à n'importe quel moment. C'est ça qui est génial. C'est ce qu'on appelle donc l'espace Schengen, ou la libre circulation des personnes. Du coup, puisqu'on peut aller n'importe où en Europe, on s'est dit qu'on pouvait y faire du business avec n'importe quelle entreprise et dans n'importe quel pays. Et pour faciliter ces échanges de services entre pays de l'Union Européenne, on a même créé en 2002 une monnaie unique pour cette grande et belle nation qu'on a appelée l'euro. Alors bien sûr, l'Europe est une grande nation, mais elle est formée de plein de pays avec des politiques, des cultures, des traditions différentes qu'il faut respecter comme on respecte toute démocratie. Et pour organiser tout ça, il fallait un grand bureau. On l'a trouvé du côté de Bruxelles, et dans lequel se retrouvent dans ce bureau des politiques de chaque pays qui viennent pour conduire les règles de l'Europe. Alors évidemment, créer cette nation, c'est un boulot de dingo, t'imagines bien. Et ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Encore aujourd'hui, il y a plein de trucs à gérer, comme par exemple un pays en plein milieu du territoire qui n'a pas voulu intégrer l'Union Européenne. Et puis un autre qui était dans l'Union, et puis qui a décidé d'en sortir. Ou alors d'autres qui veulent rentrer, mais à qui on verrouille l'accès. Bon, c'est super lourd à gérer, parce que chaque pays doit répondre à plein 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 de critères d'adhésion bien précis, très strictes et vachement compliqués. Comme par exemple la règle des 3%. Pour rentrer dans l'Europe, le déficit public annuel d'un pays ne doit pas excéder 3% du produit intérieur brut. Tu piges ? C'est compliqué, mais je t'ai dit c'est dur. Ça veut dire grosso modo qu'entre ce qu'un pays gagne et ce qu'un pays dépense, il faut qu'il y ait quand même un équilibre. Et oui, chaque pays doit tirer vers le haut, et pas tirer l'Europe vers le bas, tu comprends ? Et puis c'est dur aussi parce que si tu écoutes un peu les spécialistes, une partie te dira que cette idée d'Europe est géniale, parce que tous ensemble on est bien plus fort au niveau mondial de la planète. Et puis l'autre partie te dira que chaque pays pourrait facilement s'en sortir et vivre heureux sans cette notion d'Union Européenne. Au final, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en ce moment l'Union Européenne compte 27 pays, et que même si c'est ultra compliqué de les faire fonctionner tous ensemble, les chiffres des scientifiques le prouvent, il y a beaucoup moins de morts dues à des guerres sur ce territoire-là. Et c'était génial parce que c'était l'idée fondatrice de l'Europe. Comme d'hab, si tu veux te faire ta propre idée sur l'Europe, commence à mettre le nez dans les dossiers pour être un bon citoyen. Et puis comme je te le dis souvent, pose des questions à tes parents. Je suis sûr qu'ils ne seront pas très loin de la vérité. Voilà, Wesley Jones. Sous-titrage ST' 501